Ces élèves ont tous réussi à mémoriser l'entièreté du Coran. Des séances de lecture et des allocutions ont jalonné la cérémonie de remise des diplômes avec la présence de plusieurs hauts responsables de la communauté musulmane du Brutina Faso ce samedi 17 août 2024 à Ouagadougou. Cette première promotion des mémorisants du Saint-Coran des centres Sifa de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso sont au nombre de 20. Selon les organisateurs, la mémorisation du Coran est très importante dans la vie des musulmans. Premièrement, on a fait jusqu'à trois examens. Le premier, c'était les enseignants eux-mêmes qui ont fait le premier examen. Le deuxième examen, c'est un groupe d'enseignants qu'on a sélectionné dans les différents centres qui sont venus faire ça. Ça, ils ont fait un objectif à place pour que l'enfant qui a mémorisé le Coran puisse finir le Coran dans trois jours. Donc ça veut dire que le premier jour, ils ont écouté 20 égyptes, le deuxième jour, 20 encore, le troisième, 20, donc ça fait 60. Donc après leur examen, il y a une autre commission aussi qui est là, qui est plus expérimentée, qui est plus grande qu'il y ait. Donc on les a invités. Quand ils sont venus aussi, ils ont posé leurs conditions avec les fondateurs. Ils ont dit que pour pouvoir mémoriser le Coran et après la soirée, pour pouvoir en tout cas travailler avec ça. Donc ils ont porté une condition que l'enfant doit finir le Coran une seule journée. Voilà, donc une seule journée. Donc ça fait que ceux qui avaient fini, ça vaut 50 personnes. Mais comme les conditions aussi étaient un peu dures, donc lire le Coran une seule journée, c'est pas simple. Donc ça fait que c'est 20 personnes qui ont pu réussir à faire cela. Le major de la promotion s'est montré tout reconnaissant envers ses parents et ses formateurs durant sa formation. Je tiens à remercier nos formateurs. Je prie pour que le bon Dieu les accompagne. Qu'il nous donne aussi la sagesse pour que nous puissions emboîter les pas de nos encadreurs. Il faut rappeler qu'à l'issue de cette cérémonie, les trois premiers ont reçu chacun une moto et bien d'autres récompenses. Je ne sais pas.